Mais bonjour, l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et dans 1 Pierre chapitre 4, il est écrit, si vous êtes une nouvelle créature, vous devez vivre une vie transformée. Donc dès maintenant, vous devez vivre le reste de votre vie, quel que soit l'âge où vous prenez l'audio, où vous lisez ces versets, où vous avez été régénéré. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre. Selon la volonté de Dieu et non selon la chair, les désirs humains. En effet, ne pensez-vous pas que vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens ? Vous avez vécu dans le péché, dans le vice, les mauvais désirs, les frogneries, les orgies, les beuveries et les abominables cultes des idoles. Les idoles étant pas que des dieux, des faux dieux, les idoles étant l'argent, le confort. Le pouvoir, l'arrogance. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Comment ça vous ne faites plus la fête extraordinaire avec eux ? Et alors, ils vous calomnient et vous insultent. Mais n'oubliez jamais les béatitudes que vous devriez apprendre par cœur. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que lorsque vous persécute et que l'on dit forcément contre vous toute sorte de mal à cause de mon nom, dit Jésus. « Soyez dans l'allégresse et dans la joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Quant à eux, là, ils auront à rendre des contres de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, il faut que nous soyons capables de vivre des vies transformées et que nous ne restions pas dans cette vie d'avant. Et que nous soyons aussi de bons administrateurs des dons de Dieu. Car si nous avons été donc régénérés, la fin de toute chose est proche, ne l'oubliez pas. Vivez donc d'une manière raisonnable. Gardez à l'esprit, votre esprit éveillé, afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ordamment les uns les autres. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres. Le don particulier qu'il a reçu de Dieu. N'oubliez pas, n'oublions pas quand Jérémie 1,5, il décrit « Notre Père Céleste me connaissait avant ma naissance. » Donc, je pense qu'il nous a formés pour nous donner un don. Chacun a un don qu'on active ou qu'on n'active pas. Mais en tout cas, il faut que nous soyons de bons administrateurs des multiples dons divins que nous avons reçus. Il est écrit « Que celui qui a le don de la parole, transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir, l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue au Père par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. » Tous les dons que nous avons reçus, peut-être même avant notre naissance, il faut que ce soit pour rendre gloire à Dieu et non pas pour notre propre gloire personnelle. Donc, l'apôtre Paul dit « Nous devons être des ambassadeurs, des ambassadeurs de la foi. » Nous devons donc, comme tout ambassadeur diplomate, servir de médiateur entre les individus et Dieu. Et même plus, dans ce verset-là, Paul nous dit « Soyez réconciliés avec Dieu. » À savoir, il nous demande de réconcilier les gens avec Dieu. Donc, c'est donc un passage, un verset très important. Donc, il faut vraiment que nous prenions le rôle de témoin avec beaucoup de gratitude. Mais n'oublions pas que nous serons jugés plus sévèrement. Cela est écrit dans Jacques, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors, si nous voulons devenir ambassadeurs de Christ en portant la bonne parole, ça va nous ramener à notre humilité. N'oubliez jamais cela, que nous serons jugés plus sévèrement si nous portons la parole de Dieu. Même si nous n'avons pas ce don de la parole de Dieu, nous en sommes responsables de cette foi. Il est écrit en Deutéronome chapitre 6, que la transmission de l'enseignement de Dieu et la dévotion à notre unique Dieu sont des choses très importantes qu'il faudra transmettre de génération en génération, de transmettre de manière intemporelle. Voilà, c'est notre responsabilité de transmettre la foi, que ce soit par la parole, ou par nos gestes, ou par nos actes, mais la transmettre. C'est ce qui est demandé dans Deutéronome chapitre 6, entre autres. Amen. Je vous souhaite une bonne réflexion, et à très bientôt peut-être. C'était Rosemary. Je vous souhaite une bonne réflexion.